... La particularité de cette édition, c'est d'aider les Maliennes de l'intérieur, en même temps aussi, de donner encore les 450 logements que nous sommes en train de construire à Balancro, et d'où ils vont venir assister, rentrer dans cette option des 450 logements. Nous sommes là pour les accueillir, elle est guidée sur les pas du Foaba, comment ils vont procéder pour accéder à ces logements. Actuellement, nous sommes à 26 milliards d'investissements et de promesses de vente. Nous avons commencé en 2015 ici, nous avons 8 éditions aujourd'hui, mais nous avons dépassé un peu nos plannings parce que nous avons prévu maintenant 26 milliards. C'est 26 milliards parce que nous venons de quitter tout à l'heure au Congo-Brazzaville, où nous avons enregistré 9 milliards. Donc nous pouvons dire que nous sommes très confiants et le Foaba a dépassé ses objectifs. Parce que nous n'avons même pas atteint d'abord la 10e édition qu'on avait prévu 30 milliards. Nous sommes déjà à la 7e édition, nous avons fait 26 milliards. On n'a même pas compté la 8e édition, plus les deux éditions qui vont venir, on va dépasser les 30 milliards. Le prochain cap, c'est les Etats-Unis. Après les Etats-Unis, c'est l'Espagne. Après la France, maintenant c'est la Guinée-Équatoriale. Il faut travailler, avoir un salaire, ou il faut être privé, avoir un salaire. Si tu as un salaire, on t'entra directement à la maison. Parce que tu es salarié, tu peux payer. Il est d'une autorité de savoir que nous, la diaspora malienne, on a souffert de martyrs pour acheter des terrains et les construire. On envoie de l'argent, et souvent à des parents, à des amis, qui n'ont pas été utilisés à bon escient. Donc le forum habite de réunir l'ensemble des acteurs, les assureurs, les banques, les architectes et les propriétaires du terrain pour qu'il y ait un échange franc et sur place. Et de ce fait, il n'y a pas de risque, parce que l'argent ne se change pas pendant le forum. Vous choisissez les terrains, vous avez un architecte, vous choisissez la maison, vous avez une estimation de coût, vous avez une banque sur place qui vous dira telle est les conditionnalités à acquérir, les prêts pour construire. Et nous, CSDM, nos membres qui achètent, on a une application qui permettra de faire, de relever de l'évolution du sentier mensuellement, ou par semaine, faire un upload qui vous permettra de savoir si une porte a été mise ou une dalle a été construite. Le CIE est pan-africain en quelque sorte. Notre objectif principal, c'est de dire à ces gens-là, à ces hackers-là, de dire, hop, stop, en matière de construction, maintenant, il y a des experts qui sont là. Il y a des gens, on ne peut pas détourner les sommes de la diaspora ou encore de nos parents qui souffrent ou encore qui arrachent leur somme à la sueur de leur fond ou dans le feu même. Et du coup, on est en train d'utiliser ces fonds-là à d'autres fins. Des documents qui sont comme tu as le faire. Oui, oui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501